Aujourd'hui, il y a trois sujets principaux, c'est comment utiliser les technologies du cloud pour réduire l'empreinte carbone et en utilisation d'eau des infrastructures informatiques. Ensuite, comment utiliser ces nouvelles technologies pour développer des applications qui soient de plus en plus responsables avec un impact plus faible sur la planète. Et dernièrement, utiliser les technologies qui existent aujourd'hui pour aider les entreprises, pour aider les collectivités à mesurer puis à améliorer leur empreinte carbone. C'est un sujet qui est important pour tout le monde. On l'a vu, il y a des entreprises, il y a des partenaires, il y a des sociétés de logiciels, il y a des représentants publics. Donc le fait que ce soit au centre des préoccupations de tout le monde est important. Je pense qu'il y a aussi aujourd'hui maintenant une avancée dans ces sujets et surtout de se concentrer sur les formations pour faire que nous sachions aujourd'hui comment utiliser ces technologies pour les développer, les mettre en place de manière plus responsable. Il y a effectivement encore beaucoup d'évangélisation à faire aujourd'hui. En France, il y a moins d'une entreprise sur cinq qui utilise le cloud. Pourtant, le cloud, ça permet de réduire ses émissions de CO2. Aujourd'hui, nos infrastructures sont plus de cinq fois plus efficaces en termes de consommation d'énergie que les infrastructures, les data centers médians en Europe. Ça permet directement de réduire ses émissions de CO2 de 80%. Ça permet aussi de développer des applications qui soient plus agiles, plus flexibles. Ça permet d'innover plus rapidement. Donc en gros, ça permet d'être plus compétitif, plus sécurisé et plus durable. Et cela en même temps. Et donc c'est pour ça qu'on doit continuer d'évangéliser et faire que de plus en plus d'organisations utilisent ces technologies.